Quoi de neuf les gars ? Bienvenue sur la chaîne Tenorschar. Un smartphone peut apporter tellement de plaisir dans notre vie quotidienne et tout rendre beaucoup plus facile. Cependant, il ne vous a pas fallu trop de temps pour réaliser que l'écran n'est pas assez grand. Voici donc la question de savoir comment pouvons-nous mettre en miroir ou projeter un écran sur un PC ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire à l'aide de l'outil de miroir d'écran Tenorschar. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description ci-dessous. Nous lançons donc PhoneMirror sur notre ordinateur. Branchez le téléphone. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ouvrir l'application des paramètres. Fais défiler vers le bas dans l'option Système pour trouver l'option Développeur. Si ce n'est pas disponible, allons créer un numéro dans la section sur le téléphone. Appuyez cette fois sur le numéro de Buil pour activer l'option Développeur. Nous allons maintenant passer à l'option Développeur. Recherchez le débogage USB et activez l'interrupteur. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle.Maintenant, le logiciel reconnaîtra notre téléphone. Pour diffuser l'écran sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton de lecture juste ici et c'est reparti. L'écran de notre téléphone est maintenant visible sur notre ordinateur. Il prend en charge la connexion de cinq appareils endroits à la fois. Nous pouvons contrôler notre écran mobile avec la souris et le clavier. Nous pouvons contrôler notre écran mobile avec la souris et le clavier. Vous pouvez le lire en plein écran et faire glisser le curseur pour contrôler la barre de progression. Dans les paramètres, vous pouvez personnaliser le chemin, le format et la qualité des fichiers. Avec un simple clic comme celui-ci, vous pouvez éteindre l'écran du mobile ou éteindre l'écran sur les deux appareils en cliquant sur le bouton de verrouillage. Bien sûr, vous pouvez également jouer à des jeux, parcourez vos photos, surfez sur Internet et discutez avec vos amis sur WhatsApp. Et le plaisir ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup plus à découvrir. C'est ça. Merci de regarder la vidéo. Bonne journée.